salut salut la grande famille c'est encore moi aussi beijo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et on peut échanger je laisse aussi mon numéro wassa vous pouvez me contacter on peut aussi discuter bref aujourd'hui j'aimerais vous montrer une vidéo des soi-disant panafricains et panafricanistes qui sont allés embrouiller les français qui sont allés embrouiller ceux qui habitent au château rouge et aussi ceux qui habitent au truc à d'euro vraiment ça fait honte ça fait honte et dit l'afrique veut sa liberté mais si l'afrique veut sa liberté c'est pas dans les pays européens on peut aller faire des marches bêtes bêtes comme ça non moi je trouve que c'est honteux parce que si vraiment tu veux la liberté viens dans ton pays et tu réclames ta liberté c'est comme ça on fait mais tu peux pas rester en europe là bas pour dire non qu'on veut notre liberté j'ai dit partez sur le combat des algériens quand les français voulaient les mélanger là mais eux ils sont eux-mêmes ils étaient dans leur pays puis ils ont combattu et ils ont arraché les libertés c'est comme ça donc on peut pas rester en europe là bas pour dire non que oui nous sommes les panafricains nous sommes les panafricanistes nous sommes comme ça nous sommes ceci nous sommes cela arrêtez ça arrêtez vos bêtises parce que quand c'est comme cela ça nous embrouille même ceux qui veulent aller au travail là imaginez-vous où vous faites votre bruit il y a d'autres qui sont malades il y a d'autres même à vous mais vous savez que les blancs n'aiment pas trop bruit or l'africain nous on est nés dans bruit donc c'est comme c'est deux mondes différents même on a six mêmes mondes mais nous on vit à part eux ils vivent à part mais quand on arrive chez eux ça nous démarche comme eux marchent là mais nous c'est pas ça on veut s'imposer c'est ça vous dis donc le noir n'aime pas la liberté quand tu donnes la liberté à un noir là l'humain il risque même de te gifler ou il risque même de te frapper même l'humain il te dit non que le loi que toi tu as mis là c'est lui qui t'a dit faut faire ça donc il y a des choses on doit pas on doit pas s'agiter prendre les micros parler Alassane Alassassé Alassassé Macron Alassassé Asimi Goïta c'est lui qui est le président d'Afrique moi j'ai dit vous mettez ce monsieur là à l'abattoir qu'elle dit vous le mettez à l'abattoir parce que vous dites non que oui vous luttez pour pan-africanisme mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai vous luttez pour que Poutine puisse gérer les biens des autres africains mais Poutine même que vous dites Poutine 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 vous savez Poutine a fait combien d'années au pouvoir depuis 2002 Poutine est toujours au pouvoir ça fait 22 ans maintenant mais vous laissez ça là vous laissez ça là vous les gens qui ont fait trois mandats les gens qui ont fait deux mandats en Afrique ici et ceux qui ont fait trois mandats c'est eux vous vous les attaquez pour dire non que c'est eux tu veux tout sécuriser c'est eux qui bloquent le pouvoir c'est eux qui ne veulent pas donner à autre personne pourquoi vous faites ça la famille je vais vous laisser regarder la vidéo et après ça j'aimerais parler au soi-disant panafricanisme écoutez regardez très bien ce qu'ils vont faire et écoutez très bien les paroles voici la vidéo parce que c'est le 8 ils ont fait les matchs le 8 samedi ils ont fait les matchs vous-même écoutez très bien Assimi président Dégagez de la réplique ! Ça va ? Allo les gars ! Allo... Allo ! Allo ! Allo ! Toi, toi tu es une autre thing Oh oui, toi tu es un roche Tu n'en as un roche Il a défendu Il est gagné J'ai une autre partie Je ne sais pas Oh mon Hop de la teור Maman, je te plaît Non attend Non attend Il est là 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 Amman, Amman 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 A où la guerre ? A où la guerre ? Le doyen te cherche. Il faut la suivre. 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 Ils sont là, ils courent. Ils courent. Je l'ai entendu. Ils écoutent la police. Les gens ne comprennent pas. Il faut que vous partez. Vous prenez le micro pour dire ce qui se passe à l'après. Dis le compliment. Mais quand il y a un panneau, dis à l'eau, 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 l'eau. L'eau, 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 l'eau. Cette manifestation, nous ne sommes pas contre la population française, nous sommes contre la politique étrangère, nous sommes contre la politique étrangère de la France en Afrique. Aujourd'hui, les élèves africains nous sommes décidés pour que le Saint-Denis soit avec le pauvre dîme et la politique étrangère de la France, nous nous donnons à la vie française qui s'applique la situation africaine. Nous n'avons pas de partenariat pour les élus dictateurs au pouvoir à l'Afrique. Nous disons non à la CDAO, nous disons non à tous les États-Unis, nous disons non à la politique étrangère de la politique étrangère de la politique étrangère. Nous disons non à la politique étrangère de la politique étrangère de la politique étrangère de la politique étrangère. Pour une troisième fois, Nail ici, elle est bienvenue en Afrique pour le ! ça dure messieurs un bon incision vive la région malienne vive la région malienne assimie 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 shogal 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 Ctrl Abdoulaye 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 adult Mamadi Mamadi Dumouya Mamadi 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 C'est-à-dire que de temps en temps, il faut expliquer l'objectif fort de la marche. Mais, reviens du coup à nous, ça m'énerve, reviens du coup à nous, ça m'énerve. Peuples français, citoyens du monde, nous sommes là pour vous expliquer qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle dans le désert, le terrorisme. Dans le Sahel, le terrorisme. Et ce terrorisme-là, nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi, au-delà, on n'est pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Donc, il y a quelque chose en bas. Donc, il y a quelque chose en bas. On n'a rien compris. Le gouvernement balié dit qu'il n'y a pas des plans par Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron finance le terrorisme. Qu'il y a des plans qui démontrent, qui prouvent, et seulement qu'Emmanuel Macron fournit des heures, des renseignements en terrorisme. Emmanuel Macron est le parent des terroristes. Macron, assassin. Macron. 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 Il faut qu'on parle. On doit parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui. Il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. C'est un délinquant. Il a arrêté Pichéline Balé pour la mettre en prison. Pichéline Balé, une femme, une mère isolée, qui a perdu son emploi du fait de ses activités de droit de l'homme. Alassane Ouattara l'appui pour la mettre en prison parce qu'elle est partie au Mali. Il y a un monsieur qu'on appelle Ambalo. Ambalo. Si ce qu'Ambalo est un criminel, c'est qu'Emmanuel Macron siffle. Ambalo remis sa queue. Ambalo s'est déplacé urgentement appelé par Emmanuel Macron venu ici en France prendre le consigne pour aller imposer une sanction. Des sanctions, je dirais, à son frère. À son frère Mamadi Doumouya. Mamadi Doumouya. Ambalo a imposé des sanctions à Mamadi Doumouya. Et les réunions de la CDAO au lieu que ces réunions se passent au niveau de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana, du Togo ou de l'Afrique de l'Ouest, ils ont ramassé ce sommet-là pour aller aux Nations Unies. Quelle honte ! Oh, honte à la CDAO ! Honte à la CDAO ! Honte à la CDAO ! Honte à Ambalo ! Honte à Ambalo ! Honte à Ambalo ! Honte à Ambalo ! Oui, un mot ! Attends ! Attends ! Tiens, tu vas ! Juste il y a deux mots. D있 it it ! hismi, président ! Assimi, président !" Assimi, président ! Assimi ! Asimi, président ! Assimi, président ! Rassimi, Président, Rassimi, Président ! A bas la France ! A bas les banquiers ! A bas les banquiers ! Allons-y, mon amour ! Appelle-les ! A bas les banquiers ! Privat d'Afrique ! Libératet ! Liberté, Liberté ! Prab Valentine ! Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, vraiment, il faut être vraiment un clown, il faut être vraiment réel, il faut être vraiment à part avant de se comporter comme ça, crier dans les micros, il dit, moi, c'est qui, moi, je vous demande, soit 10 ans, vous êtes les panafricains ou les panafricanistes, c'est ce que vous pouvez faire, vous pouvez monter dans au moins 10 avions, 10 avions, mais petit même, au moins 20 même, parce que demain, vous sentez quoi, au moins 20, non, 10 avions minimum, 10 avions, vous faites rendez-vous, vous payez les tickets, 10 avions, directement, vous choisissez un pays, un pays africain, et vous descendez là-bas, et vous prenez le président en otage, les ministres en otage, le gouvernement en otage, et vous le prenez, vous dites, non, nous, on est venu renverser le pouvoir, on ne te veut plus, faites ça, faites ça, là, au moins, quand on va vous demander, vous dites, non, oui, nous sommes les panafricains, on veut la liberté de l'Afrique, on ne veut plus telle personne, on ne veut plus telle personne au pouvoir, si vous faites ça, là, c'est bien, on sait qu'au moins, ça vaut le combat, on sait déjà où ça va, mais vous êtes là, entrez d'embrouiller des gens matin, midi, soir, si les réseaux sociaux, entrez d'embrouiller des gens qui sont tranquilles dans les maisons, vous les embrouiller dans les rues, vous jouez musique, vous, vous allez crier dans les mégaphones, mais vous gagnez quoi au juste en ça ? Quelque chose même, vous dites, non, vous faites lutte, ça n'avance pas, vous êtes là, ça n'avance pas, quand quelqu'un n'est pas avec vous, c'est fini, vous êtes contre la personne, mais est-ce que c'est ça qu'on appelle un combat ? C'est ça qu'on appelle un combat ? Non, moi, ils n'appellent pas ça un combat, ça, c'est une humiliation, tiens-là, c'est une humiliation totale, tiens-là, quand on dit un combat, on doit être un homme, on doit être vraiment fier de ce qu'on faire, mais vous, vous voulez, vous voulez dire, non, que oui, la France n'est qu'à quitter, la France n'est qu'à partir, oui, c'est vrai, vous pensez que votre malheur là, le malheur des Africains là, ça vient chez, ça vient de la France, non, si ça venait de la France là, vous-même là, vous n'allez pas être en France, vous n'allez pas être en France, pas que tu me dis, non, que oui, c'est lui là qui est en train de nous tuer, c'est lui qui est en train de voler, non, tes trucs, c'est lui qui est en train de donner la pauvreté à mon pays, et toi-même, tu dis à la personne que c'est toi qui est en train de tuer ma population, et toi qui t'entends dans son pays, là, il faut être un homme avant d'avoir ses réflexions, avant d'être vraiment, vraiment, tu peux faire ça, tu es chez moi, tu es dans mon village, et tu me combats, et tu me combats, et puis tu dis, tiens, 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 est-ce qu'il faut être vraiment, il faut être vraiment normal, il faut être normal avant de dire, mais ça là, j'ai fait quoi au juste, j'ai fait quoi au juste, mais quand vous faites quelque chose, on doit trouver le résultat de ça, non, nous on ne voit rien, si moi, c'est qui moi, il vous dit, les 10 avions là, si vous voulez commencer là, commencez en Côte d'Ivoire, parce que c'est Côte d'Ivoire, vous visez beaucoup, c'est Côte d'Ivoire, vous visez beaucoup, venez en Côte d'Ivoire, j'ai dit, les gars des RHDP, mais il y a d'autres mecs qui sont prêts même là, pour enlever Papa Alassane au pouvoir, eux, mais ils sont fatigués de Papa Alassane, eux, ils sont prêts même, les RHDP, ils sont prêts pour venir, pour enlever Papa Alassane, mais eux, ils ont besoin de vos soutiens, donc venez, 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 vous allez, venez, eux, mais ils vont vous aider à lever Papa Alassane, vous vous présenterrez, vous pensez que ce n'est pas tout, ça passe, vous vous nourriez des coups d'État, des débats que vous faites, et puis on vous attrape facilement, vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire, vous pouvez le faire, non, ça ne marche plus, ce n'est pas autant de tel X ou tel Z pour nous, non, que oui, on va faire coup d'État, coup d'État a réussi, non, ce monsieur, tiens là, nous, les Ivoiriens, nous sommes fiers, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de lui, on reconnaît ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, on reconnaît son boulot, et on reconnaît aussi son développement, nous, on est fiers d'être avec lui, nous, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous manipuler pour dire non que oui, ce président-là, il ne fait rien pour les Ivoiriens, donc on va le détester, moi, je vais détester Alassane, pourquoi ? Alassane ne m'a rien fait, Alassane n'a jamais fait quelque chose de mal de ma famille ou de moi-même, rien, moi-même, je ne sais pourquoi je vais avoir la haine contre Alassane, pourquoi je vais être égoïste, je vais être méchant contre Alassane, moi, je ne vois pas, moi, je ne vois pas de quelque chose, tu vas me motiver pour dire je vais le détester ou je vais faire quelque chose vraiment qui va le choquer, rien, mais il est en train de développer mon pays, il est en train de faire quelque chose qui est bien pour moi-même, pour toi-même, tu le détestes. temps, je vois encore des gens qui passent le temps à dire de n'importe quoi, à raconter de n'importe quoi, moi, je dis, c'est Dieu seulement, c'est Dieu seulement tu vas vous bénir, parce que ce que vous faites là, vous allez récolter ça, à cause de quoi ? Parce que vos pages Facebook est monétisées et on vous donne de l'argent, dans le noir, c'est ça, c'est vos problèmes, c'est ça, c'est vos problèmes, j'ai dit où ? Des gens qui disent qu'ils sont panafricains, moi, j'ai une question que je pose, Babou a fait un mandat, Babou a fait deux mandats, Bedi a fait un mandat et demi, donc il peut dire que il est arrivé à deux mandats. Bon, troisième que les gars voulaient faire là-haut. Où Babou a posé candidature, puis il a dit, lui, il a gagné. Donc si Babou a gagné là, vous allez dire non que oui, il était dans le premier mandat ou il était dans le troisième du premier mandat quoi. Oh, hé Dieu, il y a les gens même, souvent quand les gars parlent, eux pensent que nous, on est bêtés. Babou dit vers le président là, si lui, il devient candidat, candidature là, il est si quelle république allait là. Bédier, où Bédier dit donc que lui, il était avec, comment dirais-je, d'obéissant, quoi, la massive, civil même là, il était avec eux là. Si Bédier disait que lui, il était candidat là-haut, lui, il était si quelle république, dites-moi. Dites-moi. Mais alors, arrêtez de nous foutre de la merde là. Babou, tu dis, il veut devenir président. Bédier, tu dis, il veut devenir président. Eux, c'est le quatrième tiers là maintenant. Si eux deviennent président, c'est le quatrième tiers là. Vous allez dire non que oui, parce qu'Al-Afsan a fait trois mandats là. Donc c'est à cause de ça, il veut faire trois mandats. On peut accepter ça là. On peut accepter ça là. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on réfléchit. On réfléchit très bien. On peut faire ça. Faut être vraiment un counon, un vrai counon pour croire tout ce que sera rencontre matin, midi, soir. Faut être vraiment un counon. Vous pensez que c'est tout le monde, tu peux avaler vos mensonges, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La famille, je vais, mes vidéos ne vont plus faire ça très long. Parce que quand c'est bon là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment beaucoup. Tu as t'assoi, tu as regardé deux heures du temps, trois heures du temps. Moi, je n'aime pas trop ça. J'ai fait un peu et puis je quitte là. Je fais conclusion. Donc soit disant les panafricanistes ou les panafricains là, arrêtez d'embrouiller les Français, les Blancs qui sont dans les pays tranquillement. C'est vous, vous avez venu les accombrer. Donc eux, ils ne vous ont pas appelé. Mais vous n'avez pas appelé les Blancs chez vous là-bas. Et puis vous dites non que les restaurants, c'est eux qui interdit les Blancs là-bas. C'est comme ça aussi. Donc si vous êtes d'Amaï, quand ils sont chez nous, et nous on dit non que vous, il ne faut pas, ils vont trop plier, il ne faut pas, ils vont faire trop de choses bizarres, bizarres. Nous, on va, on va, on va, on va dire non qu'ici, il n'est pas chez vous là. Nous, on fait le contrat chez eux là-bas. Mais eux, ils ne parlent pas. Nous, on fait plus pire même que, c'est que les Blancs ne peuvent pas faire ça chez nous. Nous, on fait plus pire que chez eux. Avec ça, il y a eu des gens qui disent non que oui, les Blancs sont méchants. Les Blancs sont ceci. Les Blancs sont voleurs. Les Blancs, ils n'ont rien dans les pays. C'est nous, c'est nous les Africains. On est là pour les ravitailler. Mais toi, tu dis, hé, qui m'appelle là? Tu dis, nous sommes là pour, c'est nous les Africains, on ravitaille les Blancs. Mais en quoi? On sait que l'Afrique est riche. Mais l'Afrique est riche, c'est nous-mêmes, c'est nos riches, on peut même faire quelque chose avec ça. Sans les Blancs, on ne peut pas démarrer. Mettez ça dans vos têtes. Sans les Blancs on ne peut pas faire quelque chose. Oui. Brique, même quand on dit brique là, même quand on dit fer, fer là, ça quitte ici en Afrique. Si Blancs n'a pas dit c'est ça qu'on prend pour faire fer, fer là, c'est ça qu'on prend pour transformer, pour faire tes trucs, pour faire tes trucs. Toi, tu connais quoi? Téléphone même qu'on prend pour utiliser là. Si Blancs n'a pas dit c'est ici, on prend matière pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? Micro même que tu prends pour crier là. C'est les Blancs qui ont fait. Toi, tu as fait quoi? Et c'est toi qui veut faire des gens comme c'est toi qui veut défier les Blancs ou soit c'est toi qui veut... Non, non, mon frère. Au moins, si tes trucs que tu vends, si tu veux t'imposer pour dire c'est moi et fixe mon prix. Là, au moins, si on peut dire oui, ce sont tes choses, mais vous voulez vraiment carrément même enlever les Blancs. Attends, cette colonisation on a dit, ça vous n'a pas encore servi de laissons. Ou vous n'a pas encore colonisé. Si l'Afrique n'a pas encore colonisé, dites-nous. Là, chacun va choisir son pays qui peut le coloniser. Parce que c'est la France, la plupart, l'Afrique de l'Ouest. On peut enlever le côté anglophone, mais côté francophone, c'est les... Mon frère, c'est les Français qui nous ont colonisés. Tu vas laisser la personne qui t'a colonisé, qui t'a pris à parler sa langue. Qui t'a pris à parler sa langue. Parce qu'aujourd'hui, tu es chez lui, il t'est nourri, il t'est blanchi, tu es tranquille, tu dis non qu'aujourd'hui il est voleur. On peut faire ça. On peut faire ça. Il faut être vraiment quelqu'un de les crânes brûlées avant de dire des trucs comme ça. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez me retrouver si les cartes plateformées ou si je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. On peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.